Musique Ce matin, on va se rendre à la X-Bionic Sphere Donc ça va être l'hôte de ce championnat du monde Après on n'a pas encore vu mais de ce que j'ai pu voir sur internet C'est un complexe assez grand C'est pour ça que je voulais y aller le jeudi pour voir un peu Comment ça se présente, faire un petit tour des installations Voir en partie les zones un peu clés de la course Donc les zones de transition, le parc à vélo Et ainsi de suite Et puis voilà, pour récupérer aussi, vu qu'on peut le faire aujourd'hui Le check-in principal, donc avec le dossard Aujourd'hui, Cédric est parti s'entraîner là-bas, à la X-Bionic Sphere Et reconnaître le parcours à vélo Et probablement on s'entraînait à la natation Et moi je m'en vais découvrir la ville de Bratislava On s'entraînait à la natation Une seule boucle, un kilomètre neuf Classique Bon après on va voir Ce sera intéressant de voir le sens du courant J'ai pas pu le faire aujourd'hui Donc pour voir un peu s'il y a un... L'aller ou le retour de quel sera le plus difficile pour bien gérer Bien gérer l'effort aussi c'est quand même important Surtout quand on n'est pas un grand nageur comme moi Après la transition, c'est quand même assez casse-gueule La sortie de l'eau, il y a un escalier, il faut faire attention Autant la montée qu'après la descente pour rejoindre le pont et traverser Il y a du temps à gagner quand même Bon faut pas tomber Mais après en dehors de ça il y a quand même des secondes à aller chercher Le vélo il va falloir le reconnaître Ca a l'air quand même assez plat C'est sujet au vent visiblement Suite à ce qui se dit de l'année dernière il y a deux ans Après c'est relativement plat donc Il y a rien de... Il n'y a pas à se tracasser là-dessus Il va falloir sortir des watts Puis après le parcours à pied Ca c'est pas mal C'est un peu plus dans le style de ce qu'on a fait à Salou Même s'il y aurait un tour à moins comparé à là-bas Vu qu'il y a que 3 tours de 7 km à peu près Et là c'est pareil on passe notre temps à se croiser Donc vu qu'on est sur une course de type mass start L'avantage c'est qu'on peut vraiment voir Quand on joue quelque chose Faudra-t-il encore que j'en sois capable à ce moment-là De voir où sont les adversaires Autant ceux qui nous suivent que ceux qu'on a devant Et de gérer un peu mieux son effort en fonction On voit toujours en croisant les mecs De toute manière l'état dans lequel ils sont Et s'ils sont vraiment bien Ou s'ils sont en train de craquer Et au développement Je n'ai pas la sensation des courses habituelles, c'est bizarre, je suis toujours anxieux vis-à-vis dans la natation un petit peu, je ne sais pas, c'est pas parce que je ne suis pas très aquatique au départ à mon avis, mais là je n'ai même pas ce truc-là, je n'ai pas de pression particulière, je ne sais pas si c'est le cadre de l'événement ou l'événement en soi qui fait ça, mais il me tarde juste d'aller prendre le départ en fait, même si on ne sait absolument pas les conditions qu'on va avoir dans l'eau, vu que pour le moment, avant-hier on nageait pas, hier potentiellement on nageait, mais on ne savait pas combien. On va voir, on a eu encore 8 heures, on sera fixé, mais on va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 c'est surtout la fin que je retiendrai avec la bataille avec Sven qui a été vraiment la chose dont on peut rêver le plus sur un événement comme ça c'est de se battre jusqu'à la ligne quasiment avec un adversaire comme ça avec beaucoup de respect mais vraiment un combat très difficile voilà quoi ça rend le résultat final que plus beau